Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel de la chaîne PirouMovie Comment faire une intro Je m'étais arrêté là, à l'étape vous avez fait votre dessin avec les particules et vous avez appliqué un effet nodal Petit rappel pour ceux qui ne le savent peut-être pas, au niveau du rendu de l'animation Je vais expliquer comment on fait parce que peut-être que vous ne savez pas Donc vous choisissez le dossier ici de sortie pour l'animation Et vous choisissez votre compression, donc vous mettez ça en 100% ça sera de meilleure qualité RGB pour avoir 3 couleurs, rouge, vert, bleu Et vous choisissez PNG, vous pouvez choisir Avigipeg ou GG Teora comme format de sortie Ça vous sortira des vidéos directement Mais le problème c'est que si jamais Blender Plant pendant le rendu Evidemment vous allez vous retrouver avec une animation foutue Et si c'était juste avant la fin, que ça fait 2 jours que vous rendez votre animation Vous risquez d'être déçu Alors que si vous vous rendez en image par image Vous pouvez évidemment reprendre le rendu même si Blender s'est arrêté Et c'est ça qui est pratique Et croyez-moi franchement faites-le Parce que quand on se retrouve à perdre des jours comme ça C'est franchement décevant Alors comme ça en PNG au moins vous êtes sûr Et après évidemment vous compressez toutes les images Vous pouvez le faire avec Blender Ou avec Avidemux Et ensuite vous cliquez sur animation une fois que vous avez réglé ces paramètres ici Vous pouvez éventuellement régler la dimension, la taille de rendu Mettre en 100% Donc comme vous avez pu le voir peut-être j'ai passé l'animation en lecteur vidéo Donc en fait ça c'est dû à une question d'encodage Si je veux rajouter l'animation avant la vidéo je suis obligé de réencoder tout Parce que ma capture d'écran se fait en un format qui est mal supporté par le logiciel de montage Donc du coup je me suis dit que j'allais tout faire, tout enregistrer Et comme ça vous aurez une meilleure qualité d'image normalement Puisqu'il n'y aura pas de réencodage C'est directement ce qui est enregistré Donc je fais tout d'un coup, il n'y a pas de montage Voilà Donc ici c'était là qu'on s'était arrêté Donc on va continuer Donc vous faites File New Et vous chargez un nouveau fichier Donc je vous remets le machin Les touches, ça m'évite d'avoir détaillé tout ce que je fais Voilà And Start Display Voilà, c'est bon Alors je vais me mettre en vue de dessus Je vais virer le cube Je fais CTRL-ALT-0 Pour mettre la caméra en vue de dessus Je vais l'éloigner un peu Bon Alors là je rends mon animation en deux parties Donc première partie les particules Deuxième partie ici le texte que vous allez voir Pour des raisons de simplicité pour vous Parce que c'est dur à suivre Si on a Comment dire Si il y avait déjà toutes les particules avec Ça devient dur à gérer Donc du coup je préfère faire tout en une fois En deux fois je veux dire Donc pour que vous puissiez vous suivre mieux Mais moi je l'avais fait en une fois Enfin vous faites ce que vous voulez Après si vous faites en une fois, deux fois Puis vous compressez tout ensuite C'est selon votre choix Donc bon bah voilà Vous tapez votre texte Evidemment ce sera pas pire au movie Sauf si vous voulez Me parodier ou me plagier Je sais pas Alors voilà Donc on va mettre ça Ce que je vous conseille C'est de changer la police Parce que la police de base Est pas très sympa Vous pouvez en trouver des pas mal Sur internet Ça doit être Il y a un dossier font Ah oui ici Bon allez par exemple On a channel Voilà Donc style écriture channel Et ce qui vient c'est que blender Support énormément de police Et ça c'est vraiment Un plus Voilà Donc bon bah Faire un rendu pour voir ce que ça donne Voilà donc Bon je m'attends pas sur le petit détail là De ça Bon vous le réglerez vous même Puisque je suppose que de toute façon On ne prendra pas la même police C'est juste un exemple Pour dire de pas rester avec Le truc de base Donc on fait ça On va mettre un peu d'amitié de clé gêne Et donc voilà On a notre texte Seulement il y a une animation dans ce texte Donc en fait j'en tiens ce que je viens de dire On ne va pas mettre dans bien de clé gêne Parce que l'animation elle se fait avec la lampe C'est à dire que le texte n'est pas présent au début Donc si un fait un rendu Pardon là il y a la lampe Donc forcément on voit Mais si on fait Si on revient la lampe C'est à dire qu'on met la valeur de la lampe à zéro Et bien On voit plus rien Donc qu'est ce qu'on va faire C'est qu'on va animer la lampe Vous mettez en vue du dessus Vous déplacez la lampe Stac Stac Puis ce que vous pouvez faire c'est Shift S Selection to Cacher Comme ça vous l'avez positionné juste au centre Vous l'avez positionné là à peu près Puis vous mettez zéro Voilà Donc là c'est à zéro Donc ce que vous pouvez faire c'est Moi je l'ai fait exploser C'est à dire que le texte est apparu d'un seul coup En lumière Donc on part de zéro Donc on insert keyframe Puis vous me mettez à 4 par exemple Et vous passez la valeur à 20 Tac Certes keyframe Donc forcément Bah voilà Donc ça augmente Et après Bon alors on va se mettre à 20 On va voir ce que ça donne Bon voilà C'est plus ou moins ça Donc Dans le Dans l'idéal Bah évidemment on verra pas ça Parce que c'est Et après vous redescendez tout doucement Donc pour vous stabiliser vers La frame 60 Ah quelque chose de plus raisonnable Comme 5 C'est ce qui est film F12 Voilà qui mieux Ce que vous pouvez faire c'est Élever un peu la lampe peut-être Ce n'est pas trop léger non plus Voilà on a un truc qui est globalement bien Je le mettrai même à 3 Oups Voilà Donc là C'est peut-être plus Oui Bon voilà Donc on passe tout de suite au node Donc niveau technique Il y a que ça Ah non J'ai oublié La simulation de fumée La schmack simulation Pour dire de quand même faire quelque chose Parce que sinon on n'aurait vraiment rien fait Donc shift 1 On rajoute un mèche de type cube Donc on se met en vue de côté Tac tac Puis ici Et Bon alors on va Donc agrandir ce cube Comme ceci Sauf que On va le dire selon Z Z Là Voilà Globalement comme ça Alors ce que vous faites ensuite C'est que Bon on va passer en wireframe Puis vous choisissez d'ajouter une sphère Cosphère par exemple On va laisser la subdivision à 2 Voilà Donc on va se mettre en côté Vérifier qu'elle est bien ici Voilà Et donc c'est cette icosphère Qui va émettre la fumée Donc on vient se mettre ici Dans le panneau D'abord dans le panneau particules Donc on va rajouter un système de particules Donc avec une normale quand même Importante Pour que La fumée part vraiment Oui évidemment pas comme ça Donc vous virez la gravité tout de suite C'est là aussi l'intérêt de travailler sur deux scènes C'est comme on a des effets de gravité Et tout Bah ça peut être intéressant d'avoir deux scènes différentes Pour appliquer des effets de gravité différents Donc voilà Donc c'est ça qu'on veut Enfin c'est ça que je veux Donc bon Ensuite les particules évidemment Je vais vous les virer Donc on les voit pas au rendu Donc au rendu Une donne Zéro Voilà Puis vous allez vous mettre dans le panneau simulation de fumée Smoke Smoke simulation Vous définissez ça comme un flow Qui se base sur le système de particules Ici Puis vous définissez ça comme Dans la simulation de fumée Le domaine Donc voilà Donc là je vais Je vais sauver Voilà Donc je sors Parce que la simulation de fumée C'est le genre de truc qui va tout faire foirer Attention je lance Bon Evidemment là ça ne foire pas Alors pourquoi ça foire pas Bah parce qu'on est en très basse résolution Donc ce qu'on peut faire c'est augmenter la résolution On va passer en smoke aggregation Et donc là normalement On va tout juste avoir quelque chose de meilleur Mais sur la simulation de fumée C'est facultatif Mais ça rajoute un petit effet Sympa Donc vous pouvez Bah c'est intéressant de le faire Mais vous n'êtes pas obligé Voilà Alors Bon Là évidemment c'est toujours pas Pas super super Parce que bon déjà Les particules Ah oui d'accord Je sais pas pourquoi Ah oui je me suis trompé de touche D'autant pour moi C'est cette touche là Voilà Donc je vais rajouter la vie Enfin le temps de vie Je vais l'allonger aux particules Donc on va passer de 50 Allez 250 Comme ça la simulation de fumée Ça fera Bah plus longtemps Faut pas non plus que ça dure trop longtemps Regardez à l'esprit qu'une intro Ça doit Viter de la faire dépasser 8-9 secondes Enfin la mienne en fait Peut-être plus ou moins Non je crois pas Alors Ou alors S'il est vraiment bien Vous pouvez la faire Plus loin Bon Mais je gérerai pas plus loin Parce que bon Elle a limite sa résolution Division 2 Là vous allez voir Qu'on va tout de suite Obtenir quelque chose de mieux Mais ça risque de planter Donc je vais faire le calcul En hors ligne Parce que je sens que ça va planter Bon voilà Donc là j'ai Entre guillemets Bakeé la simulation Parce que j'ai Donc j'ai cliqué sur Bake Je l'ai calculé Donc avec une résolution Bon Pas non plus C'est pas non plus extra Mais je préfère pas aller plus loin Parce qu'avec une capture d'écran En même temps Qui doit prendre pas mal dans la RAM Je sens que J'arriverai plus à avoir quelque chose De fil déjà là Bon ça va encore Mais Bon Alors Donc je vais rester là Donc la fin d'animation Je vais la mettre à 80 frames Bon ça c'est vous qui voyez De votre côté Ce que vous voulez Et donc là Je vais régler Vite fait Le matériel Pour la fumée Donc avec un peu de lumière Donc là On fait un rendu Donc qu'est-ce qu'on a Voilà quoi Alors qu'est-ce qu'il se passe Donc le cube est rendu tel quel Avec le texte au-dessus Qui projette une ombre C'est moche Donc on va rendre la fumée Donc vous ajoutez un nouveau matériel En volume bien sûr On met 0 en No City On va mettre 5 Ouais allez On va mettre quand même 2 en Emission par exemple Et vous choisissez En texture Bah la texture de la fumée C'est-à-dire une texture en voxel data Vous choisissez le cube Qu'on a ici Comme domaine Voilà Donc il met la fumée Et donc vous pouvez ensuite Y appliquer une couleur Normalement ça devrait marcher Ça marche pas Alors Donc j'ai donc dû Oublier quelque chose Donc oui Je disais donc La fumée Pas oublié Que c'est Voxel data Colors Ah oui Cocher Dans City Et Emission Voilà Vous avez votre fumée Qui apparaît en arrière Donc de toute façon Je pense que Emission A 2 c'est trop Je pense que 0.5 Ça doit largement faire l'affaire Voilà Bon la fumée est affreuse Mais ça c'est A vous La High Gagellation Vous la passez En division A 3 ou 4 Vous aurez quelque chose De bien meilleur Que cet affreux truc Voilà Donc évidemment Bon pour la couleur Vous mettez ce que vous voulez Moi j'avais mis rose Enfin violée Quelque chose comme ça Dans les tons comme ça C'est très bien Vous pouvez virer la boule De toute façon Ce n'est plus d'intérêt Parce qu'on a calculé Dans une simulation Donc elle reste telle quelle Enfin qu'elle n'apparaisse pas sur rendue Donc voilà Donc on va ensuite Faire On va passer On va passer A la composition nodale Donc vous faites abstraction Vous spatez horrible derrière Ça ne devrait pas ressembler à ça C'est juste pour vous montrer Vite fait comment faire La simulation de fumée J'espère que vous avez compris C'est assez simple Juste faut penser A rajouter une texture Voxel data Cocher les 2-3 trucs Et c'est bon Ça marche normalement Alors donc Je prends mes nodes Donc une node d'entrée Une node d'entrée Une autre sortie Une node pour afficher Tiens je vais faire ça Je fais shift 1 pour faire ça Shift plus clic Voilà Je mets mes 2 Alors ce qu'on va faire déjà Ça va être de Ajouter un filtre Comme on avait fait précédemment Donc hop Vous faites ça Puis clac 24 24 En fos de chêne Parce que c'est plus beau Et donc vous mixez les 2 Color mix Et vous mettez tout ça en add Ouh que c'est beau Alors Donc ici on voit rien Parce qu'il y a peut-être encore trop de lumière Mais peut-être que vers la fin Evidemment ça crame un peu l'image Le fait de mettre ce genre de filtre Ouais voilà Donc ce qu'il faut c'est baisser la lampe Quand c'est comme ça Vous prenez la valeur de la lampe Non c'est pas ça Non c'est pas ça Oui c'est ça Et vous changez à la fin Elle est à 3 Vous la mettez à 1,5 par exemple C'est ok Ah ouais mais du coup Et celle-là on va la changer à 1,8 par exemple Voilà 1,8 c'est bon Donc il nous fait son rendu Voilà Allez Allez Et là on voit comme il faut Bon alors évidemment ce qu'on pourrait faire aussi c'est augmenter un peu la lampe Parce que je vois que ça s'applique surtout au centre Et que les côtés n'en bénéficient pas beaucoup Donc là j'espère qu'on aura une lumière plus diffuse Ouais ça devrait être bon là Ouais c'est mieux Bon donc globalement c'est ça Donc euh Après vous pouvez rajouter une note de type glaire comme on a fait avant aussi De toute façon les effets nodos pour ce genre de défait néon Les effets sont flashy et tout C'est toujours les mêmes C'est toujours les mêmes Vous retenez une blue avec un A Des glaires derrière Enfin des glaires Voilà quoi Si je puis dire ainsi Alors euh Strix c'est pourquoi pas hein Donc euh Et qui est donc rien du tout puisque Blender vient de me lâcher Donc euh Je mets pause et je relance tout de suite Attention Voilà Donc euh Voilà donc là je viens de Bon en fait si c'est passé que j'avais pas sauvegardé Donc du coup j'ai dû refaire tout ce que j'avais fait que j'avais pas sauvegardé Donc du coup comme j'ai refait de la simulation de fumée Bah j'ai augmenté un peu la résolution Donc ça a été un peu Donc voilà Donc voilà Vous pouvez pas le voir Donc je reprends le tuto là où je m'étais arrêté Enfin je crois que je m'étais arrêté à peu près là Donc euh J'ai mis un effet ghost hein Donc on va le mettre en high quality Et qui donc va ajouter un brouillard global Euh Ce qui est sympa Ah Excusez moi Alors Donc un brouillard global sur l'image Donc euh Afin de l'adoucir un peu Alors Ce qu'on peut faire Aussi Alors euh J'étais une euh Une nôme euh Une nôme euh Oh quoi que Hum Bon y'a la retouche de couleur Mais je pense pas que ce soit intéressant Je vais juste vérifier ce que ça donne si on se déplace dans l'animation Donc pendant le rendu Je Oui bon voilà Je lis mon courrier hein Oula Ouais bah ça c'est un effet très sympa hein Euh Euh Par contre euh La fumée Elle a pas à être comme ça à ce moment là de l'animation Alors pourquoi il est comme ça ? Ah oui parce que à tous les coups il faut Hum Ouais C'est tellement lourd le sort du fichier que vous avez joué depuis le début Euh Si nous avons besoin Oups Ah bah du coup voilà j'ai continué Bon euh voilà un drôle Voilà donc l'effet nodal Voilà donc la séquence et C'est du harcèlement là Je suis désolé Euh Mais bon donc la séquence est tout en lumière donc ouais c'est pas mal J'aime bien les Les strass violets autour Donc voilà donc vous avez pu qu'enregistrer votre animation comme j'ai expliqué au début Elle a compressé et voilà Donc c'est la fin de ce big tuto sur euh Réaliser une intro avec Blender Donc euh je vais vous laisser pour aller voir mes sms Et euh Bonne soirée euh Bonne journée A bientôt pour un nouveau tuto Ben Sous-titrage ST' 501